Aujourd'hui, on s'intéresse au petit verre de trop. Vous savez, c'est le petit verre, quand on rend du boulot pour décompresser, celui qu'on appelle le petit dernier, le petit pour la route. Avec l'alcool, savez-vous, vous arrêtez. L'émission est en direct et elle commence tout de suite. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Les températures flirtaient avec l'été, les cœurs étaient plus légers. Bien sûr, RTL vous accompagnez. Bienvenue en ce lundi, nous sommes en direct des studios de la rue Bayard. Un lundi sourire, un lundi plein d'espoir d'ailleurs. Un lundi qui laisse augurer une semaine passionnante avec vous sur cette antenne. Mercredi, nous parlerons de ces livres qui changent notre vie. Et puis vendredi, nous évoquerons tous ensemble un autre ouvrage très ancien dont on ne retient que des positions acrobatiques malheureusement. Alors qu'il est tellement plus que cela, une véritable bible de littérature et de sensualité. C'est le Kamasutra, ce sera à 15h avec vous vendredi prochain sur RTL. Mais pour l'heure, je ne peux que vous inviter à composer le 3210, à vous rendre sur les réseaux sociaux pour échanger avec nous et poser vos questions à notre invité. Fête, apéro, dîner entre amis, repas de famille, resto en amoureux ou même plaisir solitaire. L'alcool fait partie intégrante de notre vie sociale. Mais de quelle façon détecter le verre de trop ? Comment bascule-t-on dans l'alcoolisme ? Comment se faire aider ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous allons d'ailleurs commencer par les dames si vous le voulez bien. Agnès, bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation, Agnès. Vous êtes alcoolique abstinente depuis maintenant ? Absolument, 14 ans. 14 ans, membre des Alcooliques Anonymes. Puisque c'est la question d'aujourd'hui, comment détecter le verre de trop ? Est-ce que l'on peut dire que vous ne vous êtes pas rendu compte que finalement l'alcool s'installait dans votre existence et qu'il y a eu ce fameux verre qui un jour vous a fait basculer ? Est-ce que vous seriez capable de nous le décrire et de le distinguer aujourd'hui parmi tous ceux que vous avez pu boire ? Alors, avec le recul, oui, je suis capable. Mais quand je l'ai bu, je ne savais pas, bien sûr. C'est quand j'ai commencé à boire solitairement. Oui. Voilà, et dans des heures, des situations qui n'étaient pas, entre guillemets, normales. C'est-à-dire que ce n'était plus la convivialité, ce n'était plus tout ça. C'était le verre, entre guillemets, un peu médicament, pour oublier, pour fuir. Voilà, c'est ce verre-là qui, effectivement, a engendré tous les autres derrière de cette nature. Et vous avez parfaitement raison de préciser qu'au moment même où vous le preniez, ce verre, vous ne vous rendiez pas compte que c'était celui qui allait faire basculer. Devant vous, avec nous, Philippe Battelle. Bonjour Philippe Battelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Battelle, vous êtes médecin-dictologue, auteur d'un ouvrage pour en finir avec l'alcoolisme, aux éditions La Découverte, le petit verre de trop, dont nous parle Agnès. En fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a le sentiment que l'alcool régit énormément nos relations sociales. Oui, c'est évident que ce produit a, en particulier dans notre culture française, une culture qui est très marquée par la religion, buvez ceci et mon sang, ça vient de très loin, mais aussi par le poids économique, historique et social. Vous l'avez très bien dit, l'alcool s'accompagne l'ensemble des événements, qu'ils soient heureux, malheureux. On sabre le champagne ou on boit un verre pour l'arrivée d'un enfant et on suit un cercueil. Et on boit un coup pour célébrer le mort. Et entre-temps, on se marie, on se paxe, on a un travail, on le perd. On s'engueule. On s'engueule. Tout est bon pour boire un coup. Absolument. Et moi, je suis très content que vous ayez une approche aujourd'hui, qui est une approche qui est en fait révolutionnaire, peut-être le savez-vous pas, mais révolutionnaire dans le sens qu'aujourd'hui, la communauté des alcoologues et des scientifiques arrête de considérer la question de l'alcool comme une maladie catégorielle. En français, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez ou pas un cancer du pancréas. Mais par exemple, pour d'autres maladies chroniques, vous êtes plus ou moins diabétique. Eh bien, pour la question de l'alcool, on a aujourd'hui une approche dimensionnelle. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui assez de données pour nous permettre de repérer chez un sujet à partir de quand finalement il va rentrer dans une situation à risque. Et je pense qu'il est raisonnable aujourd'hui d'avoir une approche de ce type. D'ailleurs, toutes les académies et les critériologies internationales nous orientent aujourd'hui vers cette approche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en France des alcooliques et des bons vivants. D'ailleurs, on sait que les bons vivants, ça fait d'excellents morts. Mais il y a aujourd'hui un grand nombre de sujets qui consomment ce produit et qui vont prendre des risques plus ou moins spécifiques sur la quantité ou le moment ou les facteurs associés au moment où ils boivent ce produit. Il en est un qui va ouvrir un peu le bal de nos échanges et on le remercie d'être sur l'antenne RTL. C'est Maxime. Bonjour Maxime, bienvenue sur RTL. Bonjour. Alors Maxime, on va rentrer dans le détail. Évidemment, dans un instant, sur l'antenne RTL, pendant toute cette heure d'ailleurs avec nos invités. Mais juste une question. Est-ce que vous, vous le définissez votre verre de trop ? Alors moi, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de verre de trop en fait. D'accord. J'ai un verre par soir, un ou deux. D'accord. Donc vous avez un verre tous les jours. Voilà, c'est ça. Vous avez défini l'alcool, etc. comme étant des choses socialisantes et qu'on pouvait abuser. Mais moi, je n'en abuse pas en fait. Très bien. C'est ce qu'on va voir dans un instant justement. On va se retrouver, si vous le voulez bien. Maxime, il est du genre à boire ce petit coup. Vous savez, comme je disais, en fin de journée, quand on décompresse, qu'on a une bonne journée. Et puis on se dit, bon allez, là je me pose. C'est un peu ma récompense. On va le développer avec vous dans un instant. Maxime, vous ne bougez pas, nous aussi. Donc normalement, toute logique, on devrait se retrouver tout de suite sur RTL. Un verre, ça va. Trois verres. Bonjour les dégâts. Voilà, on va jusqu'à 16h parler de l'alcool avec vous sur l'antenne d'RTL. C'est marrant parce qu'on se pose tous des questions, Philippe Battelle, au sujet de l'alcool. On est tous en train de se dire, ben voilà, est-ce que ce fameux petit verre que je prends, c'est le petit verre de trop ? Agnès, vous nous soulignez il y a un instant le petit verre de trop par rapport à quoi ? De trop par rapport à quoi ? Puisque vous, vous-même, avez vécu une période compliquée liée à l'alcool. Aujourd'hui, 14 ans d'abstinence. Oui, je n'en fais pas un score, mais c'est surtout, ce n'est pas tellement l'abstinence qui compte, c'est la qualité de vie. Exactement, et on reviendra parce qu'effectivement, ça fait partie des arguments qui importent, vous le disiez, Philippe Battelle, et qui forcément doivent motiver puisque la vie change lorsqu'on a été prisonnier d'alcool et qu'on ne l'est plus. Moi, la qualité de vie, ça passe par la non-consommation d'alcool. Très bien, vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Je le disais il y a un instant, Philippe Battelle, on s'interroge. Vous savez, ce sont des émissions où tout à coup, tout le monde est en train de se dire, « Oui, alors attends, quelle est ma relation avec l'alcool ? » Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on accepte de regarder la réalité en face et que très très vite, c'est une sorte de pensée un petit peu fugace qui va presque disparaître au moment de prendre l'apéro ? Vous voyez, si dans votre émission, il y a des auditeurs qui se posent la question de leur rapport avec l'alcool, vous pourriez vous dire que vous aurez eu 100% de réussite de votre émission. Et c'est en gros toute la démarche de prévention qu'on aimerait avoir sur l'ensemble du territoire et qui soit relayé dans tous les endroits de prévention, en particulier chez le médecin du travail, bien évidemment, sans que ça soit vécu comme une espèce de flicage, et chez le médecin généraliste, au moins une fois par an, qui vous pose la question de votre rapport avec le produit et que vous vous interrogez. Après, il y a des variabilités interindividuelles. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Ça veut dire qu'on a un gros souci avec ce produit, l'alcool et cette molécule, quand on veut en mesurer les dommages et les risques, c'est que d'un individu à l'autre, selon son genre, selon son sexe, selon son gabarit, selon son capital enzymatique, selon sa génétique, il va plus ou moins, non seulement tolérer, mais avoir des dommages. Donc, c'est bien un rapport individuel qu'on doit à chaque fois interroger avec ce produit, au moins une fois par an, en disant « je vais faire le point ». Et bien évidemment, parce qu'il faut donner des repères, les repères, aujourd'hui, quand on veut les donner, on fait quoi ? On fait une espèce de travail statistique assez compliqué sur de très grandes populations et on essaie de faire, de mettre en lien la quantité et la fréquence d'alcool qui sont consommés avec l'émergence de maladies ou d'accidents. Et là, on arrive à donner des conseils généraux selon le sexe. Et on a aujourd'hui des repères qu'on a essayé de marteler dans les messages de prévention, qui est sur une semaine, et j'insiste, il faut s'intéresser à la consommation sur la semaine, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Sur une semaine, un homme qui boit plus de 21 unités, 21 verres, quel que soit le verre, quand vous allez dans un troquet et que vous demandez… Je ne vais pas me faire copain, mais je ne suis déjà pas copain avec les alcooliers. J'imagine. Vous demandez un ballon de vin, je ne précise pas la couleur. Vous demandez un whisky, vous demandez une bière, vous allez avoir la même quantité d'alcool par verre. Pourquoi ? Parce que vous avez un produit, par exemple, qui est une liqueur, qui est simplement ce volume, et vous allez avoir ce volume de bière. D'accord. Voilà, donc c'est 10 grammes d'alcool, donc on compte en unités. Pour un homme, plus de 21 unités par semaine, on a des risques de développer des maladies, on va en parler tout à l'heure. Chez une femme, plus de 14 verres par semaine, on a du risque de développer des maladies. Et encore, on a des données qui montrent qu'au-delà de 10 verres, on augmente un risque. On augmente un risque, on n'en voit pas la maladie forcément, mais on augmente un risque. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à Maxime ? Maxime, vous êtes toujours avec nous. Oui, je suis toujours là. Quand vous rentrez d'une longue journée en école de médecine, vous vous servez une bière ? Oui, c'est ça. D'accord. Tous les jours ? Oui, tous les jours. Absolument tous les jours. En fait, c'est devenu un peu un rituel. C'est quand je rentre de la journée, les cours sont très longs, très imposants. Et du coup, je rentre chez moi et je continue de travailler. Et une fois que j'ai fini de travailler, je me sers mon verre et je regarde une série. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette petite bière fraîche de fin de journée ? Eh bien, ce n'est pas du tout pour les effets, parce qu'il n'y a aucun effet après une bière. Mais c'est vraiment juste, je ne sais pas, c'est devenu une habitude en fait. En venant à Metz, j'ai découvert la bière, entre guillemets, parce que c'est de la bonne bière qu'il y a là-bas. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je rentre, je me sers un verre. Je ne sais pas, ça m'apporte du calme en fait. C'est surtout ça, je pense. Une sorte de réconfort, une sorte de récompense après une longue journée et tout un travail fourni pour vos études de médecine. Oui, c'est une récompense. Est-ce que c'est de l'alcool, la bière ? La bière, j'aimerais bien dire que ce n'est pas de l'alcool, même s'il s'en est. Mais pour moi, ce n'est pas de l'alcool dans le sens où on ne ressent pas les effets en fait. Il n'y a aucun effet. Ça ne saoule pas. Enfin, vous, vous n'êtes pas saoul avec votre bière. C'est ça. Est-ce que vous vous interrogez sur votre consommation ? En fait, c'est-à-dire que jusqu'à très peu, je m'étais rendu compte que ce n'était pas malsain. Mais en fait, vu que maintenant, ça fait presque deux ans bientôt que je bois une bière tous les soirs. Oui, en effet, je commence à me poser des questions. Savoir, est-ce que pour vous, par exemple, je suis alcoolique ou pas ? Et qu'est-ce que ça va me faire à long terme en fait ? Est-ce que le week-end, c'est gros lâchage, comme on dit chez les jeunes ? Ce n'est pas gros lâchage, mais c'est en effet, je me permets des petits écarts de prendre de l'alcool plus fort, par exemple. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je ne sais pas, du rhum, généralement, j'aime bien le rhum, du rhum ou de la vodka. Est-ce que vous arrivez d'être sous le week-end ? Oui, de temps en temps, oui, quand il y a une fête ou etc. Mais ce n'est pas tous les week-ends. Très bien. Bon, alors, écoutez, on vous a, donc on vous garde sur le grill. Dans un instant, vous allez pouvoir rebondir, Agnès, et puis vous, Philippe Battel, sur ce que vient de nous livrer Maxima tout de suite sur RTL. Je sais boire, mais je sais aussi m'arrêter, nous écrit Christelle, parce que je vois d'autres personnes qui ne savent pas et qui n'ont jamais su s'arrêter. Je sais que je vais m'attirer les foudres de certains, mais l'alcoolisme, pour moi, n'est pas une maladie. C'est juste un sale vice dans lequel il est beaucoup trop facile de se réfugier pour ne pas affronter sa vie ou ses problèmes. On parlera du lien entre l'alcool et les caractères dépressifs dans un instant de cette émission. Alors, évidemment, Emma lui répond, l'alcoolisme arrive souvent de manière très insidieuse. Il s'agit bien d'une maladie. On parle du malade alcoolique. Emma qui nous souligne aussi que l'alcoolisme arrive souvent sans faire de bruit, tout doucement, petit à petit. C'est un véritable fléau, une maladie qu'il est bien compliqué d'admettre. L'alcoolisme mondain, par exemple, ou la petite bière tous les soirs devant son émission favorite pour se détendre. Maxime, la petite bière... Alors, attendez une seconde. Oui ? Attendez une seconde, je remets ma bringuette. Voilà, c'est bon, allez-y. Je vous en prie, très bien. Donc, vous êtes toujours là, Maxime ? Oui, c'est toujours là. Alors, ce n'était pas vraiment le sujet. Nous, le sujet, c'était la fameuse petite bière tous les soirs. Philippe Bettel, est-ce que ça commence comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire à Maxime ? Il ferme sa braguette, c'est très bien. Et peut-être qu'il ouvre ses oreilles maintenant. Et je vais faire quand même ce que j'ai longtemps été, l'enseignant en médecine. Moi, j'ai bien évidemment rien à dire d'inquiétant chez un jeune homme qui a 22 ans et qui a une consommation régulière quotidienne. Sauf que c'est très rare. Quand on regarde le barobet de santé, on s'intéresse. C'est très rare que la consommation chez les jeunes soit quotidienne. Bien, il semble assurer sa consommation, avoir le sentiment que, bien évidemment, ça n'a aucun effet. Et il semble aussi penser qu'un verre de rhum, c'est plus grave qu'un verre de bière. Alors, je vous signale que vos cellules hépatiques, vos cellules cérébrales, elles se contrefouent de savoir si vous allez boire 10 grammes d'alcool d'un produit plus ou moins dilué. Ce qui l'importe, c'est les 10 grammes d'alcool. Et moi, le seul challenge que j'ai envie de donner à Maxime, c'est que c'est très très bien de s'interroger sur sa consommation d'alcool quand on est étudiant en médecine et qu'on va devenir médecin. Pour une raison principale, c'est que quand on s'intéresse à la consommation moyenne d'alcool des médecins, elle est plus élevée que la population générale. Et c'est une des raisons que l'on pense les plus importantes pour lesquelles les médecins ont tant de mal à faire leur boulot. Leur boulot de santé publique, de poser des questions et d'évaluer chez les patients. Et Maxime, moi je vous propose que si vous êtes médecin, et quel que soit le type de médecin que vous êtes, si vous êtes un médecin clinicien, que vos patients, une fois par an, vous leur posiez la question de la consommation qu'ils ont d'alcool et que vous intéressiez au nombre de verres. Et pour finir, il a 22 ans, la plupart des consommations importantes d'alcool, mais pas simplement d'autres produits psychoactifs, elles augmentent entre 17 et 22 ans, et entre 22 et 25 ans, elles diminuent tranquillement. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus avoir la tête à l'envers tous les week-ends avec un produit et continuer de faire un apprentissage de qualité et essayer de trouver un boulot dans un pays dans lequel il y a 4 millions de chômeurs et garder un copain ou une copine. Très bien, on remercie Maxime en tout cas pour son intervention sur cette antenne. Il est important de se poser une question, selon vous Agnès, une question quant au plaisir que l'on peut avoir de boire un verre, mais surtout à l'irritation que l'on peut ressentir si on ne peut pas y accéder. Ça c'est important de pouvoir le mesurer. C'est une question que je voulais poser à Maxime, s'il est toujours là. Oui, mais Maxime qui n'est plus là, mais on va pouvoir interroger ceux qui nous écoutent. Voilà, effectivement, il parle de son verre tous les jours. Ça a l'air de commencer à l'inquiéter un peu. Et moi, la question toute simple que je voulais lui poser, c'est comment ça se passe quand il n'est pas là le verre ? Voilà, c'est tout. C'est effectivement, c'est s'interroger sur qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas d'alcool. Il y a pas mal de gens qui viennent aux Alcooliques Anonymes en ne sachant pas cette fameuse question « Est-ce que je suis alcoolique ? » C'est très intime comme réponse. C'est extrêmement intime et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, pardon docteur, si. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas dire à quelqu'un « tu es alcoolique ». Comme vous l'avez très bien souligné, il n'y a pas de profil type. Mais je vous rassure, moi non plus. Voilà, vous non plus. Bon, écoutez, donc on est tous d'accord. Mais moi, ce que je leur dis, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas d'alcool ? Quel est ton comportement ? Que deviens-tu ? Voilà, et si l'angoisse est là, l'angoisse de ne pas pouvoir prendre son verre est là, c'est qu'il faut déjà s'interroger. Ça interroge la relation que l'on a à l'alcool. On va préciser que Maxime, qui n'est plus avec nous, va recevoir de la part d'Hertel et des chocolats à Montbada une corbeille prestige composée d'un assortiment de chocolats, puisqu'il est intervenu sur l'antenne et que ça, c'est à l'occasion des fêtes de Pâques. Bon, plein de messages qui nous sont arrivés. Donc maintenant, si vous le voulez bien, on va y répondre dans un instant, Philippe Battel et vous, Agnès, des questions sur le caractère héréditaire, culturellement en tout cas, très certainement, et puis sur le fait d'arrêter. Et puis on prendra également une auditrice en ligne qui va nous livrer son témoignage. Elle s'appelle Patricia. A tout de suite. Docteur Philippe Battel, c'est un salvis ou c'est une maladie l'alcoolisme ? Écoutez, moi je ne sais pas traiter le vice parce que je ne suis pas curé ou je ne suis pas... Voilà, moi je suis un médecin et je soigne des maladies. Donc c'est une maladie. Les addictions, Sandrine Malady. On a un message de Sandrine. Je suis issue d'une famille d'alcooliques. Mères, pères, frères, grands-parents, en plus, ils ont l'alcool violent. C'est pour cela que je n'ai jamais commencé à boire. Christelle de lui répondre, heureusement que ce n'est pas héréditaire. Sandrine, quand je vois ma famille, je me dis que si. Eh bien là, on a dans un échange bref, on résume parfaitement cette question de l'héritabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, on essaie de faire la distinction entre le poids de l'environnement. On est, on rendit dans une famille dans laquelle l'alcool est très présent et il va être présent précocement. Et puis, les gènes. On a aujourd'hui beaucoup de données qui nous montrent que ne devient pas alcoolo-dépendant qui veut. Et que le poids des gènes est très important puisqu'il représente dans cette vulnérabilité près de 40%. Mais attention, et l'exemple que vous donnez, il est typique et c'est vachement bien que ça se passe comme ça. C'est que quand on s'intéresse aux 20% des Français qui ne boivent jamais d'alcool, qui sont ce qu'on appelle des abstinents de première intention. Ça existe, 20% c'est beaucoup. Ça fait un Français sur cinq. Et bien, la première cause, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas métabolique. Elle est le fait d'avoir un parent alcoolo-dépendant et donc du coup d'avoir précocement diabolisé ce produit et l'avoir mis à distance. Donc ça, ça ne fait pas, les gènes, ça ne met pas simplement du côté du risque. Ça peut également protéger des sujets d'un trouble de l'alcoolisation. Agnès ? Protégés ou pas, moi j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, les alcooliques anonymes, qui se sont dit, moi je ne serai jamais comme mon père, moi je ne serai jamais. Et qui se retrouvent dans une situation identique. Et c'est d'autant plus, moi je voudrais revenir sur le vice. Je croyais, moi j'ai cru longtemps que je n'étais pas normale, que j'étais vicieuse. Quand on m'a dit que c'était une maladie, ça m'a permis d'avancer et de me déculpabiliser. Parce que la culpabilité qui est liée à cette maladie est extrêmement lourde. Voilà, et c'est un cercle vicieux évidemment. D'autant plus pour une femme, mère de famille. Évidemment, et d'ailleurs on en profite pour dire que Alcom et les femmes enceintes, c'est zéro. Oui, on recommande aujourd'hui l'abstinence, on a aujourd'hui des données qui nous montrent que, en gros, pendant toute la grossesse, et même probablement au moment de la conception, il vaudrait mieux être abstinent. Voilà, tolérance zéro en cas de grossesse. Je ne trouve pas de solution à cette tare, nous écrit Manu sur Twitter. Ça pourrit la vie, chez moi ça a démarré comme ça. Aujourd'hui je n'arrive plus à arrêter, c'est tous les jours. Quand je ne bois pas, il me manque un truc que je n'arrive pas à définir. Si mon esprit est occupé, ça passe. Mais si je me pose la question, j'ai un manque. Et là, ça joue sur mon humeur. C'est effectivement à partir de ce moment-là qu'il faut se poser des questions. Et je pense que Manu, justement, s'interroge. On va accueillir Patricia, si vous le voulez. Patricia, bonjour, bienvenue sur RTL. Oui, bonjour. Est-ce que c'est une tare ? Est-ce que ça pourrit la vie, comme nous l'écrit Manu sur Twitter ? Oui, ça pourrit la vie. Bon, vous, ça fait... Oui, allez-y, je vous en prie. Déjà, on a honte, on se cache. Enfin, surtout, moi je pense qu'en tant que femme, on se cache. Et ça pourrit la vie. Ça fait la troisième fois maintenant que vous essayez d'arrêter de boire. Comment ça s'est passé ? Comment l'alcool est-il rentré dans votre vie, Patricia ? Insidieusement. Je détestais le whisky il y a une quinzaine d'années. Et j'ai appris à aimer ça. Et je ne peux plus m'en passer. Donc c'est cet alcool fort que vous buvez. Dans quelle quantité ? Quand j'ai... Là, j'ai recommencé, enfin j'ai essayé de me sevrer. Donc quand j'ai commencé le traitement, j'étais à 35 verres par jour. 35 verres de whisky. Et maintenant ? Et là, je suis à 5 par... Non, pas par jour, par semaine. Est-ce que vous avez bu aujourd'hui ? Non. Non, je tremble un peu, mais non, pas encore. Alors, les tremblements, ça, ça fait partie des symptômes qui doivent être évidemment douloureux. Est-ce que vous, vous avez repéré ces symptômes qui, à un moment donné, vous ont dit ? Alors écoute, la Patricia, attention parce que tu es en train de tomber. Oui. Oui. Comment vous pourriez les définir ? Ben, j'ai perdu mon mari l'année dernière. Donc j'ai tenu jusqu'au mois de décembre. Oui. Et avant les fêtes, j'ai craqué. Vous aviez déjà un terrain fragile. Oui. Donc il y a un événement extrêmement malheureux, un drame qui vous a fait céder. Ça a été au moment où vous avez vécu cette période très difficile, en décembre dernier. L'alcool, très vite, s'est imposé à vous ? Oui. Dans vos pensées ? Oui, très vite. C'est comme... Quand on se retrouve tout seul, c'est comme un ami. Il calme, il apaise. Mais très vite, on retombe dans l'excès. Est-ce que les lendemains sont difficiles ? Est-ce que quelque part aussi, on boit pour oublier les conséquences du premier verre ? Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Mais est-ce que ça apaise de boire à nouveau ? Parce que du coup, ça empêche de réfléchir. Ça nous éloigne de ces questions-là et quelque part, ça nous endort. Au début, je ne buvais que dans la soirée, quand j'étais seule. Et petit à petit, j'ai recommencé le matin, la journée, tout le temps. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans notre période là où vous nous appelez, je trouve que déjà cette démarche de nous appeler, c'est génial. De pouvoir en parler, de pouvoir partager les expériences, c'est hyper courageux. Est-ce que là, vous avez vraiment l'intention d'en finir avec cet alcool ? Oui, j'ai l'intention d'en finir et je me sens fière d'être arrivée jusque-là. J'ai eu un déclencheur aussi. J'ai un ami qui m'a énormément soutenue. Au départ, il ne le savait pas. Moi, j'ai pris mon courage à deux mains pour lui avouer. Je lui ai fait lire un poème. La femme qui boit. Et j'ai dit, cette femme, c'est moi. Vous avez demandé de l'aide. Oui, j'ai demandé de l'aide. Je suis actuellement en traitement à l'hôpital. D'accord. Vous voulez bien rester avec nous, Patricia ? Oui, je veux bien. Parce que forcément, vous avez des choses à partager avec Agnès et avec Philippe Battel et nos auditeurs qui vous écoutent. A tout de suite sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Fin de repas. Un de vos amis va conduire. Problème, il a trop bu. A. Je lui prends ses clés. B. Après tout, c'est son problème. Il sait ce qu'il fait. Maintenant, c'est aussi mon problème. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Patricia, vous êtes toujours avec nous ? Oui, bien sûr. Ça vous fait du bien les encouragements, Patricia ? Parce qu'on a des messages qui nous arrivent en salement votre courage de témoigner sur cette antenne. Oui, ça fait beaucoup de bien. Ça se soutient en même temps. Oui, exactement. Écoutons, en tout cas, on est tout cœur avec vous. On a un message de Sylvie qui nous dit qu'il faut connaître ses limites et savoir s'arrêter quand il faut. Est-ce que vous les connaissiez, vos limites, vous, justement ? Non. Est-ce que vous êtes allée taper un peu ses limites pour voir jusqu'où vous pouviez aller ? Non, parce que je crois qu'à un moment donné, j'essayais de me détruire moi-même. Vous saviez ce que vous étiez en train de faire quelque part, mais vous ne mesuriez pas forcément les conséquences. Et là où ça allait vous emmener, c'est-à-dire dans cette dépendance ? Non. Agnès ? Les limites ne sont pas fixes. Moi, je sais que je les ai repoussées beaucoup de fois, sans cesse, pour obtenir le même effet par rapport à ce que je cherchais. Je buvais plus. Donc, parler de limites, à mon avis, ce n'est pas la question. Est-ce qu'il y a des profils, quand même ? Par exemple, vous, Patricia, quand vous commencez à boire, finalement, vous ne vous arrêtez pas ? Maintenant, si. Maintenant, je... J'entends. Pardonnez-moi. Avant, non. Je buvais un verre après l'autre, jusqu'à ce que j'ai, comme disait madame à l'instant, la dose qu'il faut pour arriver à l'effet que je voulais. D'accord. Est-ce que vous alliez au-delà de cette dose ? Ou à un moment donné, vous savez, c'est... À un moment donné, ça ne suffit plus. Donc, automatiquement, on ne va plus loin. Philippe Battelle, est-ce qu'on n'est pas tous égaux dans notre relation à l'alcool ? Il y a certaines personnes qui vont se contenter d'un verre à l'apéro et d'autres qui vont avoir besoin, à un moment donné, d'en prendre trois, quatre et qui ne s'arrêteront pas. Déjà, à la base, est-ce que c'est quelque chose qui compte dans la relation qu'on va construire à l'alcool ? Bien sûr. Et puis, il y a cette question de ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire la capacité à encaisser, à bien boire. Certains nous disent, moi, je tiens bien, donc tout va bien. Non, c'est vraiment l'inverse, il faut s'inquiéter. C'est l'inverse. Vous avez un jour lu un poème, La femme qui boit, donc ça a déclenché pour vous, vous avez quelque part tiré la sonnette d'alarme. Oui, je savais que je ne pouvais pas continuer. D'accord. Pour la troisième fois de votre vie, vous avez décidé de faire un sort à l'alcool. Aujourd'hui, vous êtes en traitement, vous avez très considérablement réduit votre consommation d'alcool, grâce à un médicament, c'est ça ? Oui, ça, grâce à un médicament. Alors, ça s'appelle le sélin-cro ? Oui. Vous en prenez tous les jours, comment ça se passe ? Un par jour, un tous les matins. Ça calme vos envies ? Ma belle-fille, elle est chercheure, elle a dit que ça agissait sur les neurones. D'accord. Vous, on va voir après avec Philippe Battel, on va parler des médicaments. Vous, vous avez senti une véritable différence à partir du moment où vous êtes rentrée dans cette démarche-là et avec ce médicament précis ? Avec le médicament, avec le soutien des professionnels, que je vois régulièrement, et le soutien de mon amie. Ça, c'est encore délicat aussi, parce que je suis fragile de ce côté-là. Donc, pour l'instant, je ne sais pas vraiment où je vais. Bon. Alors, Philippe Battel, quand on écoute Patricia, c'est la troisième fois, mais justement, c'est certainement la bonne. Donc, ça, c'est génial. Jamais désespéré. Voilà, jamais arrêter d'essayer. Voilà, exactement. Donc, c'est sûrement la bonne. Patricia, elle réduit considérablement. On en est où de, d'abord, un, on en est où des médicaments ? On va parler du baclofène, si vous le voulez bien, également. Et on en est où de cette notion de l'abstinence totale ? Parce que là, on voit que Patricia réduit. Donc, je vais commencer à l'envers. Je vais commencer par votre deuxième partie de question. On a aujourd'hui une approche qui est une approche beaucoup moins galatolesque. Je veux dire par là que pendant très longtemps, et moi, j'ai commencé à faire de la dictologie en pensant que, bien évidemment, et je continue à le penser, que pour un alcoolo-dépendant, l'abstinence est probablement la meilleure façon de changer sa vie et de retrouver un grand nombre de bénéfices et de bonheur et de qualité de vie. En revanche, la très grande majorité des sujets qui viennent nous rencontrer ne sont pas prêts à cette abstinence, pour plein de raisons, et on peut le comprendre. Parce que très longtemps, ils s'en sont servis. Donc, l'idée de dire, pas de bras, pas de chocolat, pas d'abstinence, pas de traitement, tu reviendras me voir quand tu es prêt pour l'abstinence, c'est assassin. C'est complètement crétin. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait très longtemps. Et on sait aujourd'hui que, comme c'est une maladie continue, moins on boit, mieux c'est. Donc, on peut partir parfois dans des stratégies qui sont des stratégies de réduction. Je viens aux médicaments. Et je fais juste un aparté très très court pour les médicaments. Moi, j'ai des liens d'intérêt avec l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques. Pour des raisons simples, c'est que j'ai été chercheur et que j'ai testé toutes les molécules dans le domaine du traitement de l'alco-dépendance. Donc, ce que je vais dire est balisé par cette question des liens qui sont tout à fait consultables sur Transparence.gouv. Mais ça tombe bien, j'ai fait tous les laboratoires. Donc, il n'y en a pas un qui va pouvoir sortir du lot. Et on a aujourd'hui des molécules, en effet, qui ont ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché dans la réduction. Et la Nalméphène, je ne cite pas les produits commerciaux, qui est le produit qu'a pris Patricia, a aujourd'hui une indication dans la réduction de la consommation d'alcool. Ça ne marche pas chez tout le monde, il y a quelques effets secondaires, mais globalement, c'est quand même un produit qu'on peut essayer et qui est intéressant. Il y a d'autres molécules, en particulier le baclofène, le baclofène qui est encore à l'essai parce qu'il y a aujourd'hui des études qui sont controversées, d'autres qui sont positives, d'autres qui ne le sont pas encore. Et il y a surtout, quand il est utilisé à des doses très élevées, des effets secondaires qui peuvent mettre le patient en péril. Et puis, il y a des médicaments qui sont déjà sur le marché, la camprosate, la naltrexone, qui aident les patients, quand ils sont abstinents, à le rester. Puis, il y en a un autre qui s'appelle l'oxybat de sodium, qui est très proche du baclofène et qui va probablement avoir une autorisation sur le marché. Donc, il y a des médicaments qui sont une aide. Mais cette aide, attention, et Patricia le dit elle-même, c'est un petit soutien. Penser qu'on va guérir cette maladie en prenant un médicament et que du jour au lendemain, de manière miracle, ça va déterminer, c'est de la supercherie. Très bien. En tout cas, on remercie Patricia. On vous dit un gros merde. Voilà. On vous souhaite beaucoup de courage. Bravo Patricia. On est tout cœur avec vous. Et vous savez quoi ? Moi, je vais vous envoyer des chocolats. C'est bon aussi les chocolats. Gare à l'addiction au sucre. Oui, c'est gentil. Des chocolats Mombana à l'occasion des fêtes de Pâques de la part d'RTL et des chocolats Mombana. Je vous embrasse et surtout, tenez-nous au courant Patricia. Plein de bonnes choses pour vous. D'accord, pas de problème. D'accord ? Merci à vous. Au revoir Patricia. Au revoir. Stéphanie, mon père a sombré dans l'alcool à la retraite. Il est décédé en octobre dernier car il n'a jamais voulu se faire soigner. Se faire soigner, c'est cette partie de l'émission que l'on aborde depuis tout à l'heure avec Philippe Battel et avec vous Agnès. On parlait des médicaments. Philippe Battel, vous vouliez rebondir là-dessus Agnès ? Oui, moi je n'ai rien à dire sur les médicaments. J'en ai pris, il s'appelait autrement à l'époque où j'ai fait des cures. Je trouve que l'entourage médical est très important. L'entourage des groupes d'entraide comme ceux des alcooliques anonymes, pour moi ça a été absolument déterminant. Partager les expériences, être encouragé par ceux qui sont passés par là. S'identifier à l'autre, savoir que c'est possible, entendre un message d'espoir. Moi ce que je voudrais dire c'est que je suis convaincue aujourd'hui que n'importe quelle molécule ne peut pas remplacer ce que j'ai pu acquérir en qualité de vie. C'est-à-dire que j'entendais tout à l'heure Patricia parler de l'alcool comme d'un ami. La vie tourne autour de l'alcool, ça devient presque un mode de vie. Et l'enjeu c'est effectivement, quelle que soit la façon d'y arriver, quel que soit le traitement médical, et là je ne suis pas compétente, c'est effectivement de chercher et de savoir qu'il est possible de vivre bien sans faire usage d'alcool ou en faisant un usage modéré, j'en sais rien, mais de retrouver une qualité de vie, de mettre quelque chose à la place de l'alcool. Philippe Attel en a un message et on pense à elle de Sylvie qui nous explique vivre avec un conjoint alcoolique depuis maintenant 17 ans. Elle nous explique sa vie, on pense vraiment à vous Sylvie, elle explique qu'il est dans le refus, dans le déni total, le refus de se faire soigner. L'alcool détruit un couple, une famille et que dire du fait qu'il prend le volant tous les jours avec les risques que cela peut engendrer ? C'est très difficile aussi pour l'entourage, on a une pensée évidemment pour tous ceux qui vivent l'alcool par ricochet. Par récochet, vous savez les anglo-saxons appellent ça le fardeau, c'est-à-dire le poids. Et on a mesuré le poids de la pénibilité dans une famille quand il y a un sujet alcool dépendant. Il est deux fois plus élevé que lorsqu'on a dans une famille une femme qui a un cancer du sein en phase terminale, en termes de souffrance. La souffrance, ça se mesure aussi très difficilement. Et c'est très important parce qu'il faut aussi accompagner l'entourage. Et il y a des groupes qui sont là, il y a le groupe Alainon, mais il y a aussi des groupes d'entraide qui sont là dans les services pour pouvoir aider et accompagner l'entourage. Parce que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon et ce n'est pas le marathon de Paris. De temps en temps, c'est un marathon très très long et c'est un parcours. Et dans ce parcours, on glisse, on se casse la gueule, on remonte, on prend son élan pour pouvoir changer. Et c'est une révolution quand on a acquitté une addiction. Et on a besoin parfois de partenaires qui sont épuisés. Voilà, et quand Agnès souligne ce que l'on a à y gagner, c'est intéressant aussi de tenir ce discours. Parce que l'alcool et arrêter l'alcool, ce n'est pas qu'une privation, ce n'est pas qu'une frustration, ce n'est pas qu'une souffrance. C'est aussi recouvrer une estime de soi. Retrouver sa liberté, tout simplement. Voilà, sa liberté, une estime de soi, être rassuré sur sa santé. À propos de la santé, on a quelqu'un qui nous écrit. En ce qui me concerne, je prends tous les soirs un petit verre de vin ou un whisky ou un cocktail. Néanmoins, je vérifie régulièrement mes gammagétés pour être rassuré. Est-ce que c'est suffisant, ça fait les bâtels ? Non, il suffit qu'elles regardent, ou qu'ils regardent, je ne sais pas, le nombre de verres qu'ils consomment. Pourquoi les gammagétés, ce sont des enzymes hépatiques qui ont une assez faible sensibilité ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez des sujets qui boivent beaucoup, beaucoup d'alcool et que vous leur faites tout des gammagétés, eh bien, il y en a 30% qui vont avoir des gammagétés. Qui vont exploser les gammagétés ? Non, au pire, qui auront des gammagétés strictement normaux. Et donc, du coup, on ne peut pas se fier simplement à ce marqueur biologique. Mais encore une fois, c'est ce qu'il y a dans le verre et la relation entre vous et le verre qui fait le trouble et la maladie. On se retrouve tout de suite, si vous le voulez bien, sur RTL. Pour ceux qui nous écoutent et qui s'interrogent, ce qui est déjà une bonne chose, on va vous donner différentes coordonnées. Un numéro de téléphone, le 0969 39 40 20. 0969 39 40 20. C'est le numéro gratuit des Alcooliques Anonymes, Agnès. Absolument, c'est une permanence 24-24. Pour l'entourage qui souffre tant, les groupes à l'anon ? Les groupes familiaux à l'anon. Très bien, on retrouve de toute façon les coordonnées de ces groupes familiaux en les cherchant sur Internet. Voilà, c'est al-anon.fr, je ne sais plus. Vous voulez rappeler le congrès annuel des Alcooliques Anonymes ? Le 57e anniversaire des Alcooliques Anonymes en France, ça sera à Toulouse le 3e week-end de novembre. Très bien, et donc les Alcooliques Anonymes que l'on suit et qui permettent en tout cas des partages d'expériences. Ceux qui sont passés par là, ceux qui sont dedans. Et c'est le soutien aussi ensemble. Venez nous voir, venez nous voir. La solidarité. Venez nous voir. Très bien, merci beaucoup Agnès, prenez soin de vous. Merci beaucoup Philippe Battelle. Philippe, voilà des messages qui évoluent sans cesse quand il s'agit de parler de notre rapport à l'alcool. Après l'abstinence totale, aujourd'hui on se dit qu'on peut quand même laisser un verre ou deux de temps en temps. Ça n'est pas si grave. La rechute n'est pas si grave. On peut reprendre de toute façon tout cela. Et puis surtout, tout est possible et à tout âge. C'est ce qu'il faut dire aussi. Oui, et juste un mot. On a entendu Christelle, Agnès et un jeune homme de 22 ans. On s'intéresse souvent, beaucoup trop souvent sur l'alcool chez les femmes et l'alcool chez les hommes. Si on s'intéresse aux 49 000 personnes qui vont mourir l'année prochaine en lien avec leur consommation d'alcool. La grande majorité, un, ce sont des hommes et deux, ils ont entre 35 et 55 ans. Pour en finir avec l'alcoolisme, c'est votre ouvrage aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Philippe Battelle. Demain, on va parler de politesse. Dès 15h sur l'antenne d'RTL, plaît-il ? Bah oui, politesse, la séance d'autocritique. Est-ce qu'on est vraiment tous bien élevés ? On en parlera avec vous, ce sera à 15h demain avec vous sur RTL. Donc tout de suite, voici Laurent Enrique et les Grosses Têtes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain.